« Augmente son savoir » Proverbe, chapitre 1, verset 9 Lorsque tu fréquentes une personne qui a la connaissance Je faisais des témoignages pendant ces deux semaines qu'on a vécu ensemble Comment est-ce qu'il était au pied de son grand frère en même temps qu'il était de son papa Et c'est un profond dans la parole, comme vous le savez, il traverse ses compositions Et il a laissé léguer aussi en même temps un grand dépôt de la connaissance de la parole en lui Alors j'aimerais que tu puisses méditer un moment En inclinant ta tête, Serge Wazi va nous interpréter cette chanson qu'elle a sortie de « Oum Kumbuke » Pendant ces temps, j'aimerais que toi tu médites dans ton cœur Dieu cherche à déposer quelque chose dans ton cœur Je ne sais pas ce matin, mais il y a au fond de mon cœur Il y en a profond de pensée, il y a une sémence qui sera déposée Est-ce qu'elle est là où tu es ? Tu peux incliner ta tête Et dire à Dieu « Parle-moi, Seigneur Jésus » Dis « Seigneur Jésus, parle-moi » Même si le carréfour est sans repère Le carréfour est sans repère Il n'y a pas de voie de sortie, il n'y a pas de voie d'entrée Je suis perdu et je tourne à rond Je ne sais pas pourquoi je t'ai venu en Turquie Ça date Tu as prié déjà pour la maladie depuis longtemps Tu as lutté Mais rien ne bouge Ceux qui ont voyagé après toi sont déjà arrivés aux Etats-Unis Toi qui étais venu en premier en Turquie, les premiers à voyager dans ton quartier c'était toi Mais ce que tu as laissé en Afrique qui sont déjà en France Toi tu es encore là, un carréfour sans repère Il sait Je suis perdu et là, un carréfour sans repère « Je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi je t'ai venu en Turquie » Je suis perdu et là, un carréfour sans repère Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Amen Aucun homme Sous-titrage ST' 501 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Quand vous commencez à accepter la situation d'elle Il ajoute encore la dose Tu t'accommodes, il ajoute encore la dose Tu t'accommodes, il ajoute encore la dose Ce pourquoi je me retenis Que si tu examinais très bien ta vie ce matin Parce que ce matin Il y a quelque chose que Dieu va faire Que va bouleverser ta décider Que va changer ton histoire Qui va même changer le langage des hommes autour de toi La Bible dit que le matin je l'ai examiné Je l'ai regardé attentivement Et voici c'était pas mon fils Tant que tu ne prends pas le temps De réfléchir sur ta vie Même sur tes affaires Même sur ta famille Je toujours dis Une famille où tu es le seul à être élevé Tu seras un esclave Une famille où tu es le seul à être élevé Amén Si tu es le seul à être élevé dans ta famille Si tu es le seul à être élevé dans ta famille Tu deviendras un esclave Vais te tornar un esclave Amén vous allez voir quand Joseph est arrivé et devenir premier ministre il a dit à Jacob si Pharaon te demande si Pharaon te demande nous sommes des bergers on leur a donné la vallée de Goshane chacun devait se développer je prie ce matin que Dieu amène ta famille que Dieu amène ta famille que Dieu amène ta famille où chacun va se retrouver dans un emploi dans un niveau élevé pour que personne ne défendre de l'autre amén 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 ou si tu es le seul à te retrouver si tu es le seul à te retrouver tu vas voir que même quelqu'un qui va engrosser une fille là-bas c'est toi qui vas acheter la lettre amén amén mais si dans la famille chacun est posicioné cada un est posicioné la gloire va se manifester la gloria va se manifester la femme a examiner sa vie a mulher examinou a vida d'elle et il y a des moments de la vie où on se retrouve dans une situation où on ne voit plus clair nous allons lire le psalm 74 et puis on va on va évoluer rapidement vamos lire le psalm 74 rapide psalm 74 le verset 4 verset 4 et puis on va lire le verset 8 à 9 la bible dit tes adversaires ont rigi dans les lieux même où l'on te racontrait dans notre version on dit tes adversaires ont rigi au milieu de ton temple amen nous ne voyons plus nos signes il dit dans les milliers même où l'on te racontrait ils y ont placé pour signer leur signe il dit tes adversaires ont rigi au milieu de ton temple ils ont établi pour signer leur signe les adversaires ils étaient en rougie diante du teu temple le temple de Dieu les adversaires de l'éternel ont rigi dans nos vies ils ont établi leur signe dans nos vies et ils établi les signes d'elles en vés que l'homme commence à vivre les témoignages en vés de l'homme vivre le testemunho en vés de l'homme vivre la gloria de Dieu il commence à vivre les signes du diable qui sont la maladie la pleine la désorientation les blocages l'humilie au verset 8 à 9 il dit 8 à 9 8 à 9 8 à 9 il dit nous ne voyons plus nos signes il n'y a plus de profètes et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand vous savez il y a des moments où tu te retrouves dans un environnement tu ne sais même pas quand est-ce que tu t'en sortira il y a des moments que tu se rencontres au milieu et tu ne sais quand est-ce que tu vas sortir d'un problème tu te retrouves dans un environnement dans une situation où le psalmiste dit il n'y a plus de profètes il n'y a plus de profètes ce n'est pas que les profètes ne profetis pas mais les profetis ne s'accomplissent plus quand disent que non t'en profètes non c'est parce qu'ils ne profetis mais c'est parce que les profètes ne s'accomplissent nous attendons à ce que c'est qui était d'un accomplissement nous attendons à ce que c'est 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 mais nous voyons que ça bloque mais nous nous attendons à voir que c'est bloqué ils ont établi dans nos vies leurs signes et personne ne sait jusqu'à quand cette situation va perdurer je me redire à quelqu'un ce matin les signes de la mort dont on a mis dans ta vie le Seigneur va l'enlever aujourd'hui le Seigneur va ôter ce signe aujourd'hui je ne parle pas de demain je parle de ce matin le Seigneur va ôter le signe de la douleur il va ôter le signe de la maladie il va ôter le signe de blocage il va ôter le signe de la stagnation là où tu n'arrives plus à aller Dieu va ouvrir la porte les portes seront ouvertes pour accomplir sa pensée dans ta vie et je déclare ce que tu as décidé là où l'homme bloqué il est en train de débloquer là où on bloqué les visas que ces visas soient débloqués là où on bloqué les billets ces billets soient débloqués là où on bloqué la santé qu'elles soient débloquées et c'est là au nom de Jésus il est temps que ça cesse il est temps que ça cesse dire à ton voisin cette situation doit s'arrêter dans ma vie diga isso doit isso tem que parar na minha vida s'il ne veut pas te regarder change de voisin dit maintenant cette situation doit s'arrêter dire je me suis beaucoup bati eu lutei muito maintenant c'est le temps de Dieu je m'imagine ces deux femmes avant d'aller en justiça elles s'étaient d'abord bati parce que c'était disputé entre elles elles se sont bâties et n'ont pas trouvé des solutions mais aujourd'hui Dieu s'élève pour apporter la solution là où tu t'es battu hier là où tu travaillais sans rendement là où tu travaillais sans résultat c'est là où Dieu t'entend de se battre pour te donner la solution amén il y a quelqu'un qui était parti de rentrer Dieu t'entend de donner mena la voie est libre pour que tu partes une bonne foi pour tout la voie est libre pour que tu marches une bonne foi la main de Dieu est à te remettre dans tes droits là où tu pleurais la main de Dieu va te consoler là où tu manquais la main de Dieu va te donner là où tu n'arrivais pas la main de Dieu te fera arriver la main de Dieu va te faire chégar il te fera asseoir avec les grands il va ouvrir ta tête ce matin parce que c'est le temps de la gloire je reçois cela la qualité de ton amène détermine un miracle dans ta vie je disais la qualité de ton amène détermine un miracle dans ta vie parce qu'aujourd'hui le Seigneur est en train de te positionner il est en train de te présenter il est en train de créer les circonstances pour que tu racontes quelqu'un qui va te montrer le chemin oh my god tu vas racontrer quelqu'un qui va te montrer le chemin qui va te montrer le chemin la Bible dit David et ses hommes sont rentrés à Ticlade ils étaient fatigués ils ont trouvé Ticlade de piller David a pleuré il n'avait plus rien il venait de perdre femme et enfant il a perdu beaucoup de brebis David était fatigué il n'avait plus de force il n'avait plus de force on avait pillé le camp et tiraram tout David dit à ses amis poursuivons les uns ont dit même si on attaqué ça fait trois jours on ne va pas atingir les seigneur a dire à David le Seigneur a dire à David le Seigneur a dire à David vas-y tu vas les atendre et tu vas les atendre et tu vas les atendre et tu vas libertar ton peuple la Bible dit David partait David foi sans savoir le chemin sans savoir il n'avait même pas une boussole mais à mi-chemin il y a un amalécite qu'on avait jeté son maître l'avait abandonné parce qu'il avait la fièvre Dieu a frappé cette amalécite de fièvre pour montrer le chemin à David je suis à te le voir tes ennemis Dieu va les frapper de fièvre pour qu'il te montre le chemin oh tu étais là tu ne voyais pas le chemin de sortie mais Dieu va disposer un ennemi pour te montrer le chemin c'est ainsi que la Bible déclare quand Dieu approuve la voie des normes il dispose favorablement même ses ennemis je parle aux gens de cette nation ils deviendront le pont par lequel vous traverserez pour atteindre votre destinée oh my God amen les gens de ce pays auxquels qu'ils soient ils deviendront des ponts dis à ton voisin à coco ma pont ils vont devenir des ponts je vais entrer dans ma destinée il va devenir ses voisins va devenir un pont même mon patron là-bas tchabu tchabu deviendra le pont je vais passer par lui pour entrer dans ma destinée là où je fais le mousquerie ils vont devenir les ponts pour entrer dans ma destinée même à Liboulou Dieu va disposer les gens de ce pays pour devenir des ponts et j'entrerai dans ma destinée donne-moi une main de foi et Dieu ouvre une porte dans ta vie ce matin c'est matin Dieu va permettre à ce que tu t'accouche le roi a écrit au profeta il 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 a écrit au profeta quand les enfants sont prêts à sortir du sein maternel il dit ils sont prêts à sortir mais je n'ai pas de force mais je n'ai pas de force j'ai aimé ce que le prophète a dit il dit amenez-les ici ils vont savoir qu'en Israël il y a un prophète mais je me retene ce matin à Célie il y a plus qu'un prophète à Célie il y a Jésus qui est de Nazareth à Célie il y a Jésus qui va donner la solution au problème d'affrontement il y a Jésus qui va donner la solution à ton problème d'accouchement il y a Jésus qui va donner la solution à ton problème d'ilevação il y a Jésus il y a la solution au problema d'ilevação je suis en train de voir Dieu positioner quelqu'un je dis je suis en train de voir Dieu positioner quelqu'un je dis je suis en train de voir Dieu positioner quelqu'un la prière que toi et moi on va faire a oration que eu e você vamos faire c'est la prière de posicionement é a oration do posicionement é la prière de posicionement é oration de posicionement demain amanhã quand tu va descendre à ton lieu de travail quando vous allez chegar Tu vas comprendre qu'aujourd'hui Le Seigneur a déjigé Tu ne m'as pas bien compris Je disais demain Quand tu vas descendre A ton lieu de travail Tu vas comprendre que Dieu Avait terminé les jugements aujourd'hui La femme est rentrée avec son bébé C'est ainsi qu'aujourd'hui Quelqu'un va rentrer avec ce qui lui appartient Quelqu'un va rentrer avec ce qui lui appartient Il y a des visages qui vont sortir Il y a des chemins de voyage qui vont se ouvrir Il y a des chemins de voyage qui vont se ouvrir Avant la fin de ce mois Il y a quelque chose qui va se coucher Il y a quelque chose qui va se coucher Je parle tant que profeta de l'Ecanel Avant la fin de ce mois Il y a quelque chose qui va se faire Je suis à terre de voie à la main de Dieu Se lever ici à Istanbul Je vois la main de Dieu Se lever à Izmi Je ne sais pas ce que Dieu veut faire Je vois une main se lever Mais le Seigneur me dit Lorsque la paume de la main S'était montrée au ciel C'était le signe annonciateur de la pluie Je declare sur ta vie Aujourd'hui il va plevoir Aujourd'hui il va plevoir Aujourd'hui il va plevoir Il ne plouit pendant l'été Il ne plouit pendant la saison sèche Il ne plouit qui va surprendre même la meteo Une chuva qui va surprendre même Orar pour la position Le Seigneur positionne-moi au Canada Il va dire Le Seigneur positionne-moi au Canada Dieu est capable Le Seigneur est capable Le Seigneur est capable Le Seigneur est capable Le Seigneur est capable Sa méthode n'est pas égal à la méthode des hommes Il fait toujours des choses pour confondre nos penses Il fait toujours des choses pour confondre nos penses Il seigneur positionne-moi Diga au Seigneur positionne-moi A Bruxelles En Bruxelles Amen Positionne-moi à Zurique En Zurique Holanda Positionne-moi Posicionne-moi En Italie C'est là qu'on sera posicioné Lorsque tu saisis les choses espirituelles Quand tu prends les choses espirituellement Fisiquement c'est déjà en acquis Fisiquement c'est déjà en acquis Fisiquement c'est déjà en acquis Le Seigneur va te amener dans une position Il va te amener dans une situation Il va te amener dans une situation Que va changer même ton propre langage Il va te amener dans une situation Je suis en train de te raconter cette histoire Avant qu'on entre en prière Parce que Dieu veut changer la histoire de ta vie Parce que Dieu veut changer la histoire de ta vie Enquant tu trouxes ta oferta Je vis ici On a mis des billets Ce sont des billets d'avion Je ne sais pas quel est ton projet Mais je vis des billets d'avion Je ne sais pas vous êtes à combien Mais moi je vis seulement deux billets d'avion Et pendant que je passe Je suis en train de voir quelqu'un Je suis en train de mettre le cachet Je suis en train de mettre le cachet Tu as vu carimbo De visto Mais moi je ne vois pas Je te vois dans une terre d'arrivée A la migration Je suis en train de mettre le cachet Et tu as vu Mettre un carimbo Le Seigneur est en train de me dire Écris la date d'aujourd'hui Il y a une grâce Qui vient de se déclencher Et de là à prendre cet enfant Parce qu'il y a une option Qui va la toucher Là où elle est Je veux que le protocole Fasse vite courir Prenner cet enfant Le Seigneur a accepté Aujourd'hui D'enlever la honte Dans la vie Je ne sais pas ce qu'elle traversait Mais ces nuits étaient Les nuits des pleurs Parce que je la vois pleurer Même la nuit d'hier Vendredi à samedi Elle avait encore pleuré Le Seigneur me dit Aujourd'hui Il vient de finir Ce qu'il avait commencé Parce que je vois Il y a trois ans Tu avais donné une prophétie Et je vois cette prophétie S'accomplir dans ta vie Allez reçois cette grâce maintenant Au moment où je parle Je dirai reçois cette grâce Je dirai reçois la maintenant Reçois la grâce là où tu es Que le Seigneur libère ta vie Qui libère ton voyage Qui libère ta décidée Qui libère ta vie Aujourd'hui C'est le jour de ta visitation Le Seigneur a accepté de te visiter Retiens la date d'aujourd'hui ma fille Tu témoigneras jusqu'à la fin de tes jours Parce que le Seigneur est en train de consoler ton cœur Je vois une forte consolation Même toi qui es là Joues-toi à elle pour la consolation Je vois une forte consolation Le Seigneur a fini l'histoire de douleur Je vis, on a écrit fin Le Seigneur a mis faim à l'histoire de la honte Le Seigneur a mis faim à l'histoire de l'humiliation Le Seigneur a mis faim à l'histoire de la douleur Maintenant recevez la grâce La gloire de Dieu est disponible ce matin La gloire de Dieu est disponible ce matin Lève-se à la main droite Je vois une forte visitation Je vois une visitation exagérée Tu vas calmer quelqu'un Il ne saura pas se calmer Parce que Dieu est en train de l'amener dans la saison de la gloire Sois connecté là où tu es mon frère Je vois la sortie de la zone d'incertitude Vers la zone de projet Le Seigneur veut accomplir un projet endormi Ce projet a fait très longtemps Dieu veut l'accomplir Fais cette prière avec moi Seigneur Jésus Seigneur Jésus Positionne-moi ce matin Positionne ma vie Sors-moi de la zone de la honte Sors-moi de la zone d'incertitude Amène-moi de la zone de la gloire Amène-moi de la zone de la gloire Visite ma vie Seigneur Visite ma vie ce matin Change mon histoire Mouda ma histoire Seigneur change mon histoire Amène-moi dans ta gloire Amène-moi dans ta gloire Change mon histoire Mouda ma histoire Waouh, waouh, waouh Je vois deux personnes ce matin Que le Seigneur veut faire du bien Il veut faire du bien à deux personnes Je vis les larmes sécher Je vis un bienfaitaire Sortir de nulle part Je vis les larmes sécher Et le Seigneur m'a dit aujourd'hui Je suis venu Pour changer ton identité Je ne sais pas on t'appelait par quel nom Un jour j'avais une cousine Qui m'appelait Akoufalobi Mais les morts avant moi Ce matin Les noms avec lesquels on t'appelait Deviendra ton nom de témoignage Deviendra ton nom de témoignage Deviendra ton nom de témoignage Je vois deux personnes être touchées Ça va devenir ton nom de témoignage Les gens vont te regarder Ils vont dire Ils vont dire Tu vas leur dire Il n'y a que Jésus qui élève Il n'y a que Jésus qui élève Fais cette prière Seigneur positionne ma vie Si c'est dans les mariages Je dis Yahweh Positionne-moi dans les mariages Élève ta voix Élève ta voix Je vois deux personnes Je vois deux personnes Le Seigneur veut aider Il veut changer l'histoire Il veut changer leur vie C'est pourquoi ils seront touchés C'est pourquoi ils seront touchés Pas dans une façon ordinaire Mais dans une manière extraordinaire Soyez pritants là derrière Il y a des gloires Il y a la gloire qui est en train de circuler Deux personnes seront touchées Deux personnes seront touchées La gloire de Dieu est en train de circuler dans la salle Le Seigneur me dit Il te prend à Istanbul Il t'amène à Toronto Il te prend à Istanbul Mais il t'amène à Milan Il te prend à Istanbul Il t'amène à Paris Il te positionne Il te positionne Deux personnes seront positionnées Il rebrossa des carrières Il reste deux personnes Je vois deux personnes Il y a la gloire du positionnement 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 la main de Dieu est en train de circuler c'est la main de la consolation le problème de ventre aujourd'hui c'est fini on ne va plus t'opérer tu allais dépenser des milliers de dollars pour ta santé mais je vois le Seigneur changer l'histoire de ta vie aujourd'hui aujourd'hui il a mis fin au règne de ta douleur il a mis fin au règne de ta douleur il a mis fin au règne de ta douleur il a mis fin au règne de ta douleur il metteu fin au règne de ta douleur deux personnes tuas pessoas seront touchées maintenant je sens le Saint-Esprit changer je suis entravé en train de changer l'estomac de quelqu'un on est en train de changer l'estomac sabrabababu maintenant 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 que la gloire te touche Jésus il y a quelque chose de gloire ce matin hey my God aujourd'hui le Dieu qui m'avait positionné va te positionner le Dieu qui m'avait positionné va te positionner il m'avait dit venant je vais te positionner il me disse je vais te positionner guarde le silence soupir ta prière guarde le silence guarde le silence respire maintenant ta prière je vais te donner je vais te donner tes témoignages je vais faire un service je vais descend le Dieu de Saint-Esprit je vais faire un service je vais descend parce que cette saison Dieu m'avait dit Dieu m'avait dit il veut positionner quelqu'un il veut positionner quelqu'un en Istanbul la grossesse a trois saisons la gravidez a trois saisons l'année a quatre saisons nous sommes dans l'ultima de la gravidez il nous reste pratiquement deux semaines pour se accoucher il nous reste deux semaines pour se accoucher il nous reste deux semaines pour se accoucher je ressens déjà les douleurs d'enfantement je vais sentir les doures de part le Seigneur me dit que quelques personnes vont se accoucher quelques personnes vont se accoucher dès aujourd'hui je vais dire Dieu de cet hôtel je vais dire pour cima d'un altar dès maintenant jusqu'au 1er de septembre il y a des choses qui vont se passer dans cette église il y a des choses qui vont se passer dans cette église des visages et des voyages des mariages des casaments et des travail je suis en train de voir un positionnement inédit il y a des un positionnement inédit le Seigneur m'a dit c'est le troisième trimestre c'est le troisième trimestre et les derniers mois des dernières semaines du troisième trimestre les deux les deux les deux dernières semaines du troisième trimestre le Seigneur veut te donner le repos je parle à Anna qui pleure je t'entends de prier pour l'une de mes filles la première fois qu'elle est venu chez moi elle m'a dit papa est-ce que je mettrai au monde je lui ai dit tu mettrai au monde tu vas avoir des enfants on a prié le mois passé à peine arrivé à Istanbul et quand j'étais ici avec le bishop elle m'a appelé elle m'a ligue elle m'a dit se confirme elle m'a dit elle confirmou après plus de 10 ans de esterilité je déclaro sur ta vie que toute forme de esterilité qui était en train de renier qui était reina et qui a mené la honte dans ta vie ça va se changer que ça se mude en testemunho je vais terminer maintenant je vais reintroduire quelques personnes dans la destinée je vais reintroduire quelques personnes dans la destinée je vais te tenir à la main je vais te introduire dans ta destinée je viens comme un ange je viens comme un envoyé comme un enviado je viens comme un serviteur je viens comme un ouvrier je viens comme un ouvrier du Seigne à qui Dieu a dit amène ce peuple sur ce chemin à qui Deus dit leva ce peuple à ce Seigne prends un sacrifice dans tes mains viens toucher ma main viens seulement toucher ma main le Seigne me dit fais-les entrer dans leur destinée tu as 100$ tu as 50$ tu as 20$ je ne peux limiter le montant ce que tu trouves que ton problème est grand que le Seigneur te donne ce pays et accomplisse ce qu'il avait dit au travers qu'une saison des grâces commence dans ta vie que ta vie soit élevée et devienne une source de joie que la grâce de l'éternel marche avec toi à tous égards qu'il pleuve l'abondance la joie et la gloire dans ta vie que la main de Dieu te soutienne dans tout ce que tu entreprends et que ton cours ce jour ici passe vite je te bénis de la bénédiction de mes pères je te bénis de toute forme de bénédiction spirituelle dans les liens célestes que la grâce de l'éternel ne te quitte jamais que les hommes parlent de la faveur de Dieu dans ta vie que les cieux témoignent de sa grandeur dans ta vie soit béni et élevé à tous égards que Dieu suit tes larmes que la grâce de l'éternel marche avec toi que l'éternel parle aux hommes de ta part au nom de Jésus soit béni dans tout ce que tu entreprends dans ces pays que cette nation devienne une source de joie pour toi que l'éternel illumine ton parcours que les dieux des cieux te fassent du bien ce matin que la grâce de l'éternel parle en ta faveur que la main de Dieu te couvre comme un manteau soit béni dans tout ce que tu entreprends dans ces pays que ce qui tu toucheras devienne de l'or et de l'argent que la grâce de Dieu soit sur ta destinée que les anges marchent avec toi partout où tu passes que la main de l'éternel te guide soit béni dans tout ce que tu fais et tout ce que tu penses soit béni que la main de Dieu te guide dans tout ce que tu entreprends que la grâce de l'éternel soit ton partage soit béni dans ces pays et que ces pays deviennent une source de joie pour toi que Dieu t'élève dans cette nation que la grâce de l'éternel soit sur toi que Dieu te voie là où ça ne marche pas que ça marche que la main de Dieu te guide à tout ce que tu entreprends que le Seigneur t'élève dans tout ce que tu toucheras que Dieu élimine tes pas au nom de Jésus que le Seigneur te connecte et qu'il t'élève au nom de Jésus que la grâce qui m'accompagne devienne une lumière dans ton parcours que le Seigneur se souvienne de toi dans tout ce que tu entreprends jour et nuit au nom de Jésus que le Dieu de mon appel te guide à tous égards au nom de Jésus que le Seigneur se souvienne de ta vie et qu'il te consomme au nom de Jésus que ce pays devienne pour toi un pays de témoignage et que la gloire de l'éternité soit ton partage que la joie de Dieu soit sur ta vie et que Dieu te localise à tous égards dans tout ce que tu entreprends au nom de Jésus que le Seigneur se souvienne de ta vie que tu sois la tête de ta famille et que par toi ta famille vive la lumière soit béni que Dieu t'élève et qu'il élève tes frères au nom de Jésus que tes enfants soient bénis ta vie soit béni ce que tu entreprends soit béni au nom de Jésus que la grâce de Yahweh soit ton partage ta lumière et ton guide au nom de Jésus soit béni dans les champs et dans la ville que ces pays deviennent une source de joie pour toi au nom de Jésus amén amén je vais rapidement faire le service des loyers les bishops nous avaient dit ici que il y a offrande de loyers on avait déjà fait les offrandes je vais rapidement faire le service des offrandes des loyers pardon vous avez déjà fait les offrandes vous savez il faut chaque année payer 20 000 dollars on peut faire les offrandes chez les orphans on peut aider les offrandes on peut aider les offrandes on peut aider les offrandes mais pour avoir une position stable mais pour avoir une position stable il faut soutenir il faut soutenir il faut soutenir dans l'achat ou le loyer de l'ébri quand on fait ça c'est notre combat c'est un altar que nous érigir et comme l'église a besoin de 20 000 dollars chaque mois et chaque année et comme l'église a besoin de 20 000 dollars chaque année j'ai besoin de 20 personnes qui mettront Dieu à leur preuve ils vont dire seulement que moi tel que je suis là je n'ai pas d'argent je n'ai pas de millions mais si cette année ces gens-là prient ce n'est pas ce que je compte je n'ai pas de 20 personnes qui vont se lever et ils vont soutenir avec 100 dollars ce n'est pas pour moi c'est pour payer les loyers peut-être que le argent que je peux les commerces c'est trop serré mais je voudrais te mettre à la preuve le Dieu que je sais je voudrais te mettre à la preuve le Dieu que je serve je n'ai jamais oublié je n'avais que ça comme argent je n'avais que ça je n'avais que ça comme argent il fallait bâtir le temple il fallait érigir le temple et les calquins ça faisait tout de 15 000 pour arranger je n'avais que ça je n'avais que ça et quand je me c'est alors que Dieu a commencé à ouvrir un fils me voit et me dit il 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 me dit même si c'est 40 degrés c'est 16 et quand je devrais aller aux Etats-Unis je n'ai même pas battu pour avoir le visa je ne l'ai pas pour avoir le visa je comprends que les 15 000 que j'avais mis là et tenter de payer tout le reste et je n'ai pas vous dire ce que j'avais rencontré là-bas je n'ai pas les détails et je comprends simplement la loi de la seme et de la moitié chaque fois que les gens prient là-bas j'avais sacrifié les études de mes enfants j'avais sacrifié les études de mes enfants j'avais sacrifié ma maison et c'est ainsi au moment que Dieu commençait à agir et chaque fois que j'effectue un voyage il y a une invitation que me suit dans ce voyage et cada vez que je fais une viagem il y a un convite qui me segue pendant que je venais ici on m'a appelé au Canada pendant que je suis ici on m'a appelé à l'île de Maurice j'ai compris que ces gens qui sont entres de prier dans le temple et prier pour moi ils ne savent pas quand ils prient là-bas ma sement parle la Bible dit les centenaires on a dit ils méritent ne me laisse pas beaucoup parler à cause de 100 dollars leve-toi viens 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 20 cents pour les lois viens viens pour la rente viens vite mettre pour la rente viens rapidement pour la rente pour la rente pour la rente pour la rente et